Le château de Boutemont se trouve à Houilly-le-Vicompte, au nord de Lisieux. Le parc se visite et les arbres sont séculaires. Le château et le jardin, à la française, sont classés à l'inventaire des monuments historiques. L'entrée du parc. Le château ne se visite pas. Le domaine est remarquable pour le topière, l'art de tailler les arbres. Le château date du XVIe siècle. Le jardin possède le label Jardin Remarquable. De belles azalées nous accueillent à l'entrée du jardin. Ce sont des azalées japonaises. Être pourpre. Nous passons devant un massif de bambous. Jardin Demand. L'intérieur de la petite chapelle. Les statues sont un poil kitsch. Deux vieux conifères bordent la chapelle. Et voici que le château du XVIe siècle apparaît. Tout en pierre et colombage. Les propriétaires sont Madame et Monsieur Sarfati. Ils passent beaucoup de temps pour entretenir le domaine. La géométrie contribue beaucoup au charme de ce jardin. Les propriétaires ont de quoi s'occuper. Gledizia. La géométrie. Les propriétaires. Ces massifs de rhododendrons sont superbes. Les arbres séculaires de l'arborétum de Boutemont. Les arbres séculaires de l'arborétum de Boutemont. Les arbres séculaires de l'arborétum de Boutemont. On se croirait à la renaissance. On se croirait à la renaissance. On se croirait à la renaissance. Tuiles vernissées, comme en Bourgogne. Face au château. On se croirait à la renaissance. On se croirait à la renaissance. Mottes féodales. Un motif orientalisant. Un superbe cèdre. Être pleureur. Tilleul séculaire. Tilleul séculaire. Le pont-levis. Le pont-levis. Tilleul séculaire. 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 C'est parti. 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 Il va falloir attendre qu'il fasse un peu plus chaud pour prendre le thé en fin d'après-midi. C'est parti. C'est parti. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, la serre. L'endroit est magnifique. Les agapantes sont en attente de floraison. Angélique. Belle, n'est-ce pas ? Aïe d'ornement. Un aïe des eaux. Un aïe des eaux. Un aïe des eaux. Un aïe des eaux. Hum, c'est menthe. Osta. Mante. rhubarbe elle est vraiment géante une superbe haie cornus viburnum un arbre qui sent très bon pivoine enfin de floraison dans la serre bégonia pelargonium petit ricin les eaux se balancent au gré du vent fenouil buis rhubarbe pivoine pavot de toute beauté c'est merveilleux c'est une odeur knifofia la plante allumette d'énormes pavots à côté de la fleur une capsule de pavots la visite des jardins du château de boutmont coûte 9 euros mais on en a pour son argent lilas la vie sinon la flambe la vie de femme l'estiment les l'estiment qu'une l'estiment Sous-titrage ST' 501 On ne doit pas s'asseoir souvent ici. Un joli parterre en galets. 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 Le petit jardin des papillons rappelle le jardin plume à Ozouville-sur-Ris en Seine-Maritime. Un joli parterre en galets. Un joli parterre en galets. Le parc du château de Boutenon se situe dans un cadre magnifique. De la vallée de la Touque, entre Pont-l'évêque et Lisieux, à Houilly-le-Vicompte. Et voici pour la visite du magnifique château de Boutenon. Les ondulations du buis. Joli parterre en galets. Joli parterre en galets.